bonjour maman garde royal comment vas-tu je vais bien maman maman s'il vous plaît est-ce que est là oui mon mari est à l'intérieur mais il est en train de dormir alors aidez moi à le reviller le roi veut le voir immédiatement au palais n'est ce pas tout pour que le roi fasse appel à mon mari toi tu sais pas voir quelle heure il est je te dis que mon mari est en train de dormir maman c'est pas ma faute c'est le roi qui veut de lui mais non ok pas de problème je veux le réveiller et lui dire d'accord je l'attends ici non t'as pas besoin d'attendre ou bien le roi t'a demandé de prendre mon mari de le mettre sur ton dos le roi m'a demandé de repartir avec lui oui je sais qu'il t'a demandé de venir les chercher mais ce n'est pas que tu dois le prendre sur ton dos toi par avant que tu n'arrives au palais mon mari sera là parce que je sais que si je lui dis que le roi veut seulement le voir il va sortir de son lit et courir vite au palais tout le monde le sait d'accord 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 c'est bon oh oh tu donnes à tous mon roi je vois que tu es une amie sur qui je peux compter voilà pourquoi je t'ai appelé ce matin et voilà que tu as quitté le confort des bras de ta femme pour répondre à mon appel merci beaucoup merci beaucoup mon roi à quoi s'en fait les amis depuis que vous êtes couronnés le roi de ce royaume j'avais fait une promesse que je serai toujours là pour vous et je ferai de mon mieux pour pouvoir tenir mes mots en étant toujours là pour vous jusqu'à la fin de temps je vous ai appelé ce matin en réalité je devrais questionner les propos de nos dieux mais mon coeur est en douleur parce que dans très peu de temps je vais rejoindre mes ancêtres sans avoir laissé un enfant la seule et unique enfant que j'ai la fille a refusé de se marier afin que son mari puisse succéder au trône pendant que mes ancêtres viendront me prendre alors combien c'est dur pour moi mon roi ton expression faciale un jour va me tuer mais pourquoi est-ce que tu ris et toi pourquoi tu rigoles mais sérieusement il j'aime son charme c'est juste que il n'a pas assez d'argent je sais que tu es complète viens ici il ne vient pas avec moi non c'est la manière dont tu penses c'est comme s'il va rester là à t'attendre tu fais comme si je te connaissais pas tu sais que j'aime des bonnes choses je sais que tu aimes des bonnes choses oui c'est comme ça que tu es ah oui tu le sais bien bonsoir les grande sœur bonsoir ama comment vas-tu aujourd'hui je vais bien grande sœur grande sœur est là ma maman a demandé de t'appeler oh ma qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu aimes trop me distrait quand je suis avec mon amie désolée grande sœur je ne suis qu'une messagère grande sœur bella je reste avec toi pendant qu'elle va voir maman là-bas tu veux rester où s'il te plaît va à la maison tu veux rester où viens vite asseoir ici alors ben attends 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 et là tu veux dire quoi tu ne veux pas que Oma reste avec moi ah ah Oma tu n'es pas notre ami non ah ah va rester avec tes amis et laisse-nous tranquille grande sœur c'est pas bien oh t'inquiète je veux aussi grandir comme vous oui tu vas grandir mais tu n'auras pas des amis comme nous ah 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 Bella et Ella tu n'auras pas une meilleure amie comme nous nous sommes des sœurs mon ami va à la maison non ok t'inquiète Oma elle arrive dis-le à maman ok les visages aux formes du banane vas-y c'est tellement les visages aux formes du banane mes ancêtres igoui j'ai le réel plaisir de voir combien ce royaume est uni et cela signifie que quand je vais rejoindre mes ancêtres le royaume sera intact et sous la protection des bonnes personnes vous et moi vous et moi savons que je n'ai pas un fils et ce à l'absence de Jeff Clifford et des autres anciens je vais annoncer une prochaine réunion pour demain et je vous dirai la date à laquelle je choisirai la personne qui succédera au trône de notre royaume longue vie à vous sa majesté vos mots sont ceux de dieu si l'on soit ainsi pour vous longue vie sa majesté est-ce que hier tu avais remarqué la lune ? oui t'as raison une forte lune oui et c'était vraiment magnifique oui c'était très beau hier c'était totalement différent oui j'avais peur j'ai pensé que ma mère allait me tuer mais tu sais quand on était en train de jouer j'étais surprise que c'était ma propre mère j'espère que rien n'est nouveau oui ma mère me disait toujours comment elle aimait jouer en pleine lune tu sais quoi ma mère aussi m'a déjà raconté la même histoire et elle m'avait dit que elle et ta mère étaient de très bonnes amies hé 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 Oh, tu es celle qui cherche de trouble. Arrête ça. C'est toi qui aime le trouble. Non, dis la vérité, c'est toi. Chief Clifford m'a surpris aujourd'hui. M'a dit que le roi a mentionné les successeurs. Il a changé. Il a changé. Même Doratos. Regarde comment il a été désespéré pour diriger ce royaume. Ichimba, je n'avais pas su que tu l'avais remarqué de toi-même. Oui, c'est ça. Parce que j'avais remarqué tout ce que tu es en train de dire. Mais c'est l'heure à faire. C'est l'heure à faire. Laisse-moi te demander, Ichimba, si tu étais choisi par le nouveau roi pour le succéder comme le nouveau roi, vas-tu l'accepter? Comment ça se fait question? La réponse se trouve dans ta bouche. Qui peut rejeter ce genre d'offres? Hein? Parce que notre royaume est vraiment riche. Oui, oui. Mais n'est-ce pas supposé être évident qu'il se prononce clairement? Pourquoi ne peut-il pas clairement dire que je puisse devenir le roi? C'est simple. Le roi a le droit de choisir qui il veut pour lui succéder. Alors, essayons un peu d'oublier ça et parlons un peu d'autre chose, s'il te plaît. Oublions ça. Mais on est où? Laisse-moi te dire quelque chose. Quoi? Est-ce que tu sais que tu es le plus qualifié d'être le roi de ce royaume? Et après le règne de ce roi en place, Akokoidike Endosa du royaume de Mwago, tu as tous les atouts possibles d'être notre roi. Il est mieux que tu prennes ces choses en main et t'assurer que personne ne puisse te ravir ce qui t'appartient. Ichimba, ça n'appartient à personne jusqu'à ce que ça appartienne à quelqu'un. Et ça doit appartenir à quelqu'un. Et comme j'avais dit, essayons de ne pas parler de ça. Parlons à propos d'autres choses. Honte à toi, Ella. Ella, honte à toi. Ton nom est incité partout dans ce royaume. Partout où je passe, Ella, Ella, Ella. Honte à toi une fois encore. Tout l'argent que j'ai déposé pour t'envoyer à l'école, pour te nourrir, prendre soin de toi de plusieurs manières. C'était une perte. C'était une perte. Papa, c'est son pas d'état perdu. Cela ne sont pas. Regarde cette sorcière. Couche avec mon petit ami aussi tard. Qui dans ce village ne sait pas que Ocita est mon petit ami. Elle couche avec mon petit ami et papa, tu me demandes de la laisser en paix. Papa, je ne suis pas d'honnesse de peur. Je ne le suis pas. Ferme-moi ta bouche. Ferme cette bouche. Oh, Ella, tu n'as même pas honte de toi. Est-ce que tu peux entendre toi-même ce que tu dis ? Que tu n'es pas celle qui donne la paix. Tu es fière de le dire devant moi ? Oh, parce que tu n'as même pas un peu honte que tu veux te battre avec ton ami-fille à cause d'un garçon. À cause des garçons et toujours avec la même fille. Pourquoi ne pas punir ? C'est soi-disant petit ami au lieu de te battre avec cette fille innocente. Papa, qui t'a dit que cette fille-là, elle est innocente ? Hein ? Une fille qui couche avec les petits amis des autres n'est pas innocente. Oh, Ferme ! Oh ! Donc, tu continues toujours à parler. Tu es en train de parler, de coucher avec un petit ami en ma présence. Ah ! Et là ? Et la honte à toi. Et là, tu es assez grande pour pouvoir vivre à la maison d'un homme. Bien sûr ! Dans la maison d'un homme pour pouvoir élever tes propres enfants. En train de prendre soin des activités de ta famille au lieu de me faire perdre le temps ici. Et là, va dans la maison d'un homme. Va dans la maison d'un homme et laisse-moi libre. Laisse-moi faire reposer ma tête. C'est quoi ton problème ? Tu es fière de pouvoir discuter d'un petit ami qui couche avec... Ella, Ella ! Une fois encore, va dans la maison d'un homme et laisse-moi libre. Laisse-moi faire reposer ma tête. Je ne sais même pas qui t'a raconté cette histoire. Je ne sais même pas qui t'a dit que cette fille-là c'est une fille innocente. quelqu'un qui couche avec les petits amis des autres. Si, pour le tieni, on va faire reposer. On va faire reposer. Ce n'est pas qui t'un homme qui t'a permis au revoir. papa tu as aimé très très délicieux c'est vraiment très tu sais faire la cuisine tu ne m'as pas dit merci non mais qu'on te dise merci mon ami dit lui-même merci je dis dis lui merci elle est là quand je prépare pour elle tu veux que ça cause du piment donc tu as fait un grand travail pour l'avoir aidé à écraser papa comment ça a été qui est ce que le roi a choisi je ne sais pas où mais ce que je sais que le roi wisdom est un homme très sage il fait ces choses en son temps c'est une chose que je sais quand bien même il est faible parce qu'il prend de l'âge il est toujours très intelligent je suis sûr de ça papa très très intelligent papa ça c'est une grande opportunité je ne peux pas t'asseoir et observé mbano tu dois faire quelque chose et très rapidement ah ah ma soeur bella tu n'as pas entendu comme papa le roi est le seul à choisir son successeur et pas les habitants du village ah bella papa veux-tu que j'aille sous doyer le roi ou bien de le forcer à me choisir comme son successeur c'est ce que tu veux les autres anciens sont là et ils ne disent rien donc nous devons attendre ouais nous devons laisser le roi faire ces choses à sa manière papa papa ouais tu as parlé comme un illettré désolé de le dire mais regarde ça pense à propos tu as parlé comme un illettré comment tu peux dire que d'autres anciens ne disent rien ça veut dire quoi hey tu ne peux pas te comparer à tes anciens tous ces anciens ont leur plan et leur stratégie pour avoir ce trône oui on va laisse moi te dire il n'y a pas question de frère dans les affaires papa ouvre tes yeux regardos comme ça tu dois venir avec un plan un meilleur alors il n'y a pas de frère dans la jungle c'est ça alors comment allons-nous procéder un quel est le plan maintenant qu'on a le plan mon plan va d'abord prendre de l'eau pour papa vite vallée de l'eau ne me dis pas que tu as permis à cette fille cette petite fille et là pour ses problèmes de pouvoir te suivre dans tous les villages avec le bois du fait et que tu n'as rien fait pas ça non mon gars que veux que veux-tu que je fasse tu sais que c'est une personne très émotionnel tu attends ce que je la tue ça ce n'est pas possible non ce n'est pas possible j'aime cette fille ça affecte mes émotions attend 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 maintenant ne me dis pas que tu n'as pas sauté sur elle donc tu as laissé faire ce qu'elle veut tu as laissé te suivre dans tous les villages avec le bois du feu tu l'as laissé faire ce qu'elle veut j'ai déjà lâché prise j'ai déjà lâché prise si tu étais à ma place qu'aurait-tu fait tu me connais mieux elle ne peut même pas essayer ce bêtise avec moi elle connaît que je suis licencié et que je ne peux pas le tolérer moi je n'accepte pas les bêtises si elle essaie c'est moi avec moi je vais la tuer de mes propres mains maintenant c'est devenu un objet de moquerie non c'est devenu un objet de raillerie tu veux profiter de ça pour te moquer de moi parce que moi je ne suis pas un diplômé tu veux m'insulter parce que je suis pas lé à l'université à ta petite amie mbc là tu penses qu'elle te compte tu parles comme si elle te respecte gare ne m'énerve pas ou ne m'énerve pas elle est inférieure cette fille est inférieure la façon que je peux genre cette fille elle ne peut même pas me parler elle est inférieure elle est inférieure elle ne peut pas me parler elle est inférieure laisse moi te dire regarde pour gérer cette vie c'est très 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 facile regarde si tu veux parler avec cette fille est ce que tu m'entends il faut parler avec la confidence avec la morale si tu veux parler à ton bébé il faut parler avec confident c'est comme ça que ça marchira elle est supposée être inférieure à toi est ce que tu me comprends entendu monsieur entendu j'aimerais avoir ce genre de courage que tu as avec ma petite amie m'écoute j'étais déjà dit et je pense que tu me comprends regarde il faut parler avec courage lorsque tu seras en train de parler à ton bébé et la paix importe comment on l'appelle il faut ouvrir tes yeux et que tu lui parles avec courage elle sera inférieure à toi elle sera inférieure à toi il ne faut pas que tu viennes chez moi à tout moment et que tu me dises que la fille t'a poursuivie avec le bois du feu et que tu appelles ça de l'amour en tout cas moi j'aime pas cette manière de faire moi j'ai dit que vous vous aimez voir ouais mon roi désolé pour le dérangement sachant bien que vous reposiez considérant votre santé mon roi je réfléchis depuis que vous avez fait cette déclaration lors de la dernière réunion des anciens je suis inquiet mon roi est-ce à propos du choix du successeur et qu'est ce que c'est que ça mon roi vous n'êtes pas juste mon roi mais aussi un bon ami à moi vous n'auriez pas dû l'annoncer cette manière parce que ça peut engendrer la haine parmi les anciens et peut conduire au combat et vous savez ce que ça veut dire mon cher ami c'est exactement de cette façon que c'est que mon précédé agissait pourquoi est-ce que mon cas serait différent mon roi je veux qu'on fasse une rétrospection et je sais que vous vous souviendrez vivement quand on avait le problème terrien ce royaume avait un problème terrien avec le royaume d'Ama Kife c'était moi que vous aviez appelé vous n'aviez pas impliqué les autres anciens nous avions réfléchi ensemble c'était la même chose quand l'entreprise est située sur notre terrain voulait partir j'étais toujours la même personne que vous aviez appelé je leur ai parlé je les ai convaincus de rester et aujourd'hui on en jouit pourquoi vouliez-vous choisir un successeur vous ne m'avez pas informé afin qu'ensemble nous puissions réfléchir Chef Clayford pourquoi es-tu entier ? est-ce que j'ai déjà choisi un successeur ? pourquoi t'inquiètes-tu ? oh man, oh man écoute, tu es toujours une jeune fille quand tu grandiras, tu comprendras ce qui veut dire l'amour écoute, j'aime ta soeur ce qui s'était passé entre nous, je ne peux pas l'expliquer mais c'était l'oeuvre du diable je l'aime et je veux qu'elle me pardonne si elle ne me pardonne pas, je mourrai en fait, je suis mort, je suis déjà mort Oosté, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort je suis mort ce que tu vois ici maintenant, c'est mon esprit je veux que ta soeur vienne ici et me dise que ton âme repose en paix je veux que mon âme repose en paix si je vais en paix, c'est tout de quoi parle-tu ? tu me fais très peur je suis mort parle à ta soeur je suis déjà mort la personne que tu vois ici est un cadavre c'est un cadavre ah non, tu n'es pas mort non c'est un cadavre Oosté, qu'est-ce que tu fais ici ? n'étais-je pas interdit de ne plus jamais venir dans cette parcelle ? je suis désolé je suis désolé je suis désolé ma soeur, il a dit qu'il est mort pardonne-lui comme ça son âme va se reposer en paix s'il te plaît, pardonne-lui ok, t'inquiète je vais t'aider de te reposer en paix s'il te plaît, s'il te plaît attends, je reviens, s'il te plaît écoute, vas-y le poulet que ma grand-mère m'a donné le seul héritage que j'ai eu de ma grand-mère s'il te plaît grand-mère, où est-ce que tu vas ? s'il te plaît s'il te plaît je vais te donner ce poulet comme preuve de mon amour pour toi s'il te plaît elle l'a elle l'a d'accord tue-moi alors tue-moi 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 sors de cette parcelle tue-moi, tue-moi je veux mourir je veux mourir je t'ai dit de sortir de cette parcelle tu veux mourir tue-moi tue-moi laisse-moi les tuer et qu'ils me répondent s'il te plaît grand-mère ok, je ne veux pas mourir je veux être ton serviteur accepte seulement ce poulet s'il te plaît tu ne sais pas ce qu'il m'a fait pardon elle l'a s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît pardon pardon je t'en suis pardon je m'abandonne à toi je veux être ton serviteur s'il te plaît laisse-moi te servir s'il te plaît je veux te servir je veux sacrifier ce poulet s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît c'est le poulet de ma grand-mère s'il te plaît mais recommence plus avec ces bêtises je suis désolé je ne vais plus le faire en fait je suis ton serviteur ne fais plus jamais ça je ne vais plus le faire ma fille écoute finalement le roi a dit qu'il me récompenserait pour tout ce que j'ai fait pour ce royaume il m'a dit de ne pas m'inquiéter parce qu'il n'a encore choisi personne voilà les mots du roi papa ma fille ma jolie fille ma jolie fille qu'on te laisse papa le roi t'a déjà choisi en effet papa t'inquiète pas on t'a déjà choisi oui d'ailleurs à partir d'aujourd'hui nous devons nous considérer comme de la famille royale compris c'est pour que les gens commencent déjà à nous respecter comme tu seras le prochain roi ah passeur Bella tu es vraiment rapide avec toutes ces choses restons calmes et observez comment est-ce que tout le monde est en train de se préparer bah ça veut dire quoi ça cette semence est dangereuse hein il n'y a pas de temps à perdre on doit profiter on va le faire hein quand il est chaud papa je sais de quoi tu parles il n'y a pas de temps on fait l'essentiel lorsque le soleil brille encore tu as raison est-ce que tu m'as très bien compris je t'ai comprise en réalité il n'y a pas le temps comme tu l'as dit le retard est dangereux mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas facile ouais ce n'est pas facile nous avons besoin de l'argent pour accomplir ça on ne peut se parler mais vite un animal dangereux papa là tu as vraiment tout conclu quand tu viens de le dire c'est vraiment ce que tu as dit là hein et on utilise l'argent pour avoir de l'argent papa tu as beaucoup d'argent pour sponsoriser ne dis pas ça tu as assez d'argent hein papa investis dans ça et tu seras riche dans les prochains jours c'est simple c'est très simple pas c'est orbella ouzo quoi qu'on est ici si papa perdait toutes ces choses en investissant comment est-ce qu'on va récupérer cela hein de quoi parles-tu toi est-ce que ce que tu dis là a vraiment un sens hein je t'ai déjà dit ça autant de fois il faut être positif il faut avoir la positivité penser positif boire positif et tout sera positif ne mets jamais la négativité dans ta tête j'ai déjà dit ça regarde moi ces petits garçons papa tu vas pas perdre ma fille une chose que j'aime plus de toi c'est ton je veux dire ton attitude positive c'est vrai papa c'est ça j'aime ton zèle mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas facile ce n'est pas facile parlant de l'argent ou à l'argent on n'en a pas assez il faut beaucoup d'argent pour réaliser ce rêve papa il ne faut pas dire ça nous avons l'argent papa on peut bien le faire nous avons l'argent papa ma fille comme je l'ai dit j'aime ton zèle tu es positive envers tout c'est ce que je suis la positivité est ton slogan et j'aime ça mais je veux que tu comprennes que ce n'est pas facile ce n'est pas facile comme tu le penses parlant de l'argent où est l'argent aïe où est l'argent on n'en a pas assez mauvaise énergie djoum 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 mauvaise énergie négativité quitte votre corps reste positif papa ah il y a l'argent on peut bien le faire comment comment pourrons-nous réaliser ça peut-on pourvoir de l'argent quand on n'en a pas ben là je te pose la question comment je peux parler papa comment je peux parler vous me faites mal à la tête vous deux pensez positive attendez ne vous inquiétez pas je sais ce que je veux faire je sais moi-même tu sais que je devais déjà partir j'essaie tu as essayé de me raccompagner à la maison mais 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 mon cher écoute tu vois ce que je vais te dire tu vois Clifford veut manigancer quelque chose dans notre absence de parler au roi afin que le roi puisse être convaincu de pouvoir le prendre comme son successeur sans même que nous le sachions imagine qu'il y ait moins moi là-haut je suis vraiment déçu je suis vraiment déçu des chefs Clifford il est en train de penser que ça c'est une élection où il peut battre la campagne et demander à tout le monde de les voter et d'ailleurs pourquoi est-ce que le roi était en train de l'écouter non non écoute tu vois j'ai un infiltré dans les palais tu comprends ça c'est moi et il avait dit qu'il l'avait entendu en train de parler au roi à propos de toutes les contributions qu'il a faites pour le progrès de cette communauté tu peux imaginer chacun d'entre nous a contribué dans une chose ou dans une autre c'est que le chef Clifford a fait contre la tradition et nous ne pouvons pas les laisser inaperçus maintenant là tu parles mais je vais te dire une chose lorsque nous puissions nous assurer que notre combat est juste assurons-nous d'abord deux choses avant que nous nous embarquons dans ça très bien est-ce que tu comprends ? très bien parce que Clifford est désespéré Clifford est désespéré c'est mon ami je te dis désespéré bon mon ami bon je dois déjà te laisser d'accord maintenant je sais que tu dois partir tu dois partir tu as déjà essayé oui es-tu sérieux ? tu veux dire Clifford peut faire une chose pareille ? ah 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 mais pourquoi vas-tu le rappeler au roi toutes ces batailles ? regarde moi ça pourquoi ? est-ce que tu sais que c'est moi celle qui ai emmené l'université ici à au Buendida ? nous savons tout ceci oh oh est-ce que je l'ai déjà mentionné auprès du roi ? même s'il doit le dire au roi pourquoi va-t-il le faire maintenant ? tu vois maintenant pourquoi je dis que tu as tous les atouts pour être le roi de ce royaume ? nous devons nous assurer qu'il n'a pas influencé le roi si nous restons silencieux sans rien faire Chef Clifford va faire plus que ça ces messieurs là hmm il est pire qu'un lion oh no oui mon roi il est vrai que Clifford était venu ici mais quoi que j'ai discuté avec lui ne vous concerne en rien et c'est également pour toi peu importe la discussion que j'ai avec toi et quoi que je prenne comme décision cela ne concerne personne je suis le roi et mes décisions sont inquestionnables hmm hmm long vie mon roi tu es la voix du peuple depuis que vous m'aviez choisi pour que je puisse être votre nou je n'ai jamais eu des raisons pour pouvoir questionner votre jugement et je ne vais pas le commencer aujourd'hui mais moi j'essaierai d'entrer dans ce qui vous concerne de manière privée s'il vous plaît mais mon roi je sais seulement de m'assurer que les choses sont faites de la très très bonne manière que les choses soient faites bien hein oh no mon roi ne t'inquiète pas ce qui doit être le sera je ne suis pas un petit je viens de dire que cela arrivera dans quelques mois et telle sera l'affaire mon roi faux mot sensé de dieu trusting oh ou Quand ta petite amie est venue pour me taper. Et tu as fait quoi? Rien du tout. Elle était même en train de t'engueuler à ma présence. Hein? N'est-ce pas? T'es pas un homme. Et d'oser, tu n'es pas un homme. Ada. Ada, écoute un peu. Écoute-moi, s'il te plaît. Oublie ce qui s'était passé la fois passée. Tu vois, dans notre famille, nous ne frappons pas les filles. Nous ne les frappons absolument pas. Nous ne leur faisons absolument pas de mal. C'est pourquoi je l'avais laissé de crier, crier et partir. Monsieur Fantastique. Ceux que des petites amies ont toujours des problèmes. Donc, toi et Belle avaient eu un problème et tu ne m'en as pas parlé. Mon gars. Aussi? Quel problème? Qui t'a dit que nous avons un problème? Hein? Elle s'est excusée immédiatement et nous vivons actuellement en paix. Pourquoi devrais-je te dire? Te dire pour quelle raison, non? Alors, pourquoi ne nous vois-je plus ensemble? Ça, c'est parce que je veux qu'elle puisse vivre dans son coin. Je vais lui donner de l'espace. Je vais lui donner un peu d'espace. J'utiliserai mon pouvoir comme un homme. J'utiliserai mon pouvoir. Monsieur Valeur. Oui. Une forme de table Valeur. Mais... Elle et toi avait eu un problème à cause de cette petite fille. Cette même petite fille. Et tu veux retourner à cette même petite fille. Combien de fois quelque chose devrait t'arriver avant d'avoir le sens? Avant de commencer à utiliser ton cerveau? Combien de fois? Aussi. Aussi. Pourquoi parles-tu comme si tu ne connaissais rien? Hein? Pourquoi parles-tu comme si tu ne savais rien? Ok. Le jour où tu avais testé ta petite chérie, Choma, qu'est-ce qui s'était passé? Dis-moi la différence qu'il y a entre elle et Bella. Alors, c'est quoi déjà la différence? Tu me fais rappeler le passé, non? Tu me fais rappeler le passé. Tu es un méchant garçon. L'intelligence n'est pas la même. Ces filles sont des gamines, mon gars. Je ne veux plus avoir de problème avec... Écoute, elle et moi, nous sommes réconciliés. Donc, je ne veux plus avoir de problème avec elle. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en suppris, pardon. Ne me rends pas confus, pardon. Aussi. Tu vois, toutes ces filles que tu vois, elles ne sont pas légères. Mais attends. Qu'est-ce que tu lui avais dit de plus facile pour qu'elle puisse t'aie pardonnée? Qu'est-ce que tu as dit à Adana qui l'a mené à ouvrir ses jambes pour toi? Qu'est-ce que tu as dit à Adana qui l'a mené à ouvrir ses jambes pour toi? Après avoir tout calculé, le total a fait combien? Ok, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le montant total de tous ces objets, c'est une somme de 5 600 500 Naira. Mais si tu ajoutes juste deux, nous allons atteindre le niveau de 11 ou 12 millions de Naira. Ha! Ha! Hé! La somme est énorme, oh! Hé! Non! C'est pas facile d'être royal, hein! Comment tu vas trouver cette somme d'argent? Hé! 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 Tant, tu t'émoques de moi maintenant! Tante Bella la rêveur! Je t'avais déjà dit, utilisez cet argent pour acheter un terrain, hein! Cet argent est équivalent à deux grands terrains dans son village. Alors, oublions cette bêtise de royauté et achetons des terres. Regardez-moi ces garçons. Hé! 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 Regarde-toi! Hé! C'est comme si, quand toute chose va marcher, tu ne seras pas content. Regardez-moi lui. Si ça marche, ne seras-tu pas content? Tu vas commencer à faire de fiers marchés, par-ci, par-là. Le prince du royaume du Moago. Et maintenant, là, tu m'appelles, euh, Béla, euh, la faiseuse de songe. N'importe quoi. Tante Béla, regarde, tante Béla, regarde, je serai heureux, je serai heureux d'être le prince de ces villages. Alors, achetons d'abord ce terrain, achetons-les. Épargne-moi de ça, tout ce que je sais est que la royauté m'est flat, je dois devenir royale. Ah, ah, regarde-moi bien. Ah, 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 je serai heureux si je m'habille comme la princesse du royaume du Moago. Hé! Ha, la princesse du royaume du Moago. Oh, ah, ah, ah. Hé, 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 hé. Mais, regarde, et je vais commencer à t'appeler, en fait, tous les villages ont commencé à t'appeler, princesse Béla. Ben non, passe ça. Juste princesse Béla. Qu'est-ce que c'est? Princesse Béla Moni. Béla Onyégo. Béla Onyécaj. Hé, Béla, Béla Onyéko, Nenô Kwaku. Béla la boss ! Hé, hé, hé. nous allons y arriver et ça sera tiré sur une tortue avec une arme combien d'animaux pense-t-il gagner dans sa juve baissière en cet endroit l'oiseau moqueur dit étant donné que les hommes ont appris à tirer sans rater leurs cibles que lui aussi a appris à voler sans se percher c'est ce que les gens disent dans cette communauté je m'en fiche ouais j'ai tant souffert pour cette communauté donc la royauté de ce royaume est mon droit d'un s je veux que vous compreniez ça tu sais mon cher ami je leur ai même parlé de ça c'est le roi de choisir pour être le prochain roi non il n'y a pas de mal en ça je vais te soutenir ils ont dit qu'on ou n'est pas capable et j'ai remarqué ça dire qu'on ou n'est pas capable n'est pas une excuse est ce que tu me comprends ce n'est pas du tout une excuse je veux des gens comme toi ouais des gens qui ne sont pas ennuyeux ono est ennuyeux il est très très ennuyeux à mon goût donc j'ai pas besoin de lui qu'il soit à l'écart j'ai besoin des gens comme toi qui conduiront ce royaume au niveau supérieur et m et clayford si je peux te demander qu'est ce que des enfants sont en train de dire sur ton ambition de devenir le roi mes enfants ils sont tous enthousiastes et travaille déjà dessus en réalité nous sommes déjà membres de la royauté et devrions être considérés ainsi ceux qui nous soutiennent aujourd'hui enjouiront demain je répète ceux qui nous soutiennent aujourd'hui enjouiront demain mon roi mon roi mon roi avant ce jour là on reçoit pourquoi n'est pas devenir une princesse est ce que c'est impossible est ce que saurais-je je dois vraiment le devenir oh mon dieu je dois le devenir ou bien je meurs je dois tout faire non 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 je suis j'ai vraiment envie de devenir princesse le dieu d'élie tu dois faire quelque chose tu dois faire quelque chose oh je dois bien réfléchir à propos mon dieu ah non mon père doit devenir le mon cher roi je dois être la princesse ah ça c'est sérieux c'est très sérieux le seigneur aide nous oh oh nous avons tellement besoin de toi oh 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 in vain Sous-titrage ST' 501 S'il te plaît, s'il te plaît Mais pourquoi tu réagis comme ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que tu n'as jamais fait ? Oh, laisse-moi les vendre de chaise Oh, s'il te plaît, je ne suis pas là pour m'asseoir Tu m'as trahi Ella Oui, on s'était entendu de plaquer tous ces hommes Mais non, tu ne l'as pas fait À mon institut, tu es allé te réconcilier avec ton homme Ah, Bella Bella, je suis désolée Tu sais que je ne peux jamais te trahir Regarde, aussi tu es venu ici Et il était en train de plaider Il était en train de me suppler me dire qu'il va mourir Qu'est-ce que j'allais faire, non ? Tu devais le laisser mourir Bella Et tu es son créateur, s'il te plaît Peu importe, c'est ta vie Fais comme tu veux Ces fous ne sont pas mon problème Je suis ici pour te poser une question très importante, mon ami C'est quoi la question ? Ok Alors Est-ce que la royauté va m'aller ? Regarde-moi bien Je veux dire L'habillement La coiffure Tout ce qui consiste à la royauté Est-ce que ça va m'aller ? Non, avant que tu nous répondes à cette question Prends le temps de bien me regarder Ma taille Mon corps Tout ce qui est de moi Est-ce que ça va aller ? Bien sûr que oui, mon ami Tu es bonne pour tout La reine, la princesse Mais dis-moi Est-ce qu'il y a un prince qui vient te demander un mariage ? Bien Peut-être Je suis contente pour toi, mon ami Non Non, ce n'est pas ça, Lucas Le problème est que tu m'as confirmé que je peux bien être royale Tu es contente pour moi ? Oui Mais c'est Kino, s'il te plaît, dis-moi Mon ami Ça vient petit à petit Tu parles à un endroit très important Ok ? Bella Je verrai après Bella, s'il te plaît, de me dire Princesse Bella Oniego Mais Mon ami, mon Dieu Ok, jeune homme Essaye de tout enlever sur le chemin Oui, oui, oui Essaye d'aplanir sur le côté Trace le chemin Non, non, non Non, mais faites quoi ? Vous faites quoi là-bas ? Oui Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans la parcelle de mon père ? Euh, jeune homme Nous avons acheté cette terre Nous avons les documents de cette terre Donc, c'est que tu es en train de dire que cette terre appartient à ton père Je ne comprends pas Que cette terre appartient à ton père Peut-être que tu es en train de confondre des terres S'il te plaît Non, 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 vous vous êtes déquire ça Oui, oui, j'ai d'ailleurs tout le document Mon père ne m'a rien dit à propos de ça Donc, c'est vous qui vous êtes trompé des terres Non, non, je vais appeler mon père, attendez Tu es libre d'appeler qui tu vais appeler Euh, vas-y, appelle Tu peux même appeler ton père Oui Ils doivent aller juste là-bas Va de l'autre côté du schéma Oui, oui, oui De là-bas à là-bas jusqu'au point de la route Assurez-vous que vous puissiez tout finir Rassure-toi que tu ailles finir à sarcler Parce que nous allons commencer d'autres travaux la semaine prochaine Appelle ton père Devrais-je te donner même mon téléphone pour appeler? Appelle n'importe qui tu veux appeler, nous sommes là Elle ne va rien faire Alors, sonne, non? Alors, vas-y, appelle ton père Tu peux même aller les voir La terre a... Attendez, vous me verrez Attendez, sois calme et vous me verrez La bourrée, nous sommes La bourrée, maintenant, nous sommes Papa, papa 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 Il est à quoi? Papa Quel est le problème? Papa Est-ce que tu as vendu Ce terrain-là Le long de la rivière Je vais parler de ce terrain qui est là Le terrain au bord de la rivière Ouais Ouais, j'ai trois lots de terrain là-bas Et je n'en ai vendu aucun à personne Pourquoi tu trembles? Y a-t-il un problème? Mais papa, j'ai vu des hommes là-bas Dans notre terrain En train de mesurer Faire dessus Leur demandée Ils ont dit qu'ils ont acheté ça Mon terrain Oui, papa Le cercle est mesuré Oui Ils ont acheté le terrain C'est quel genre de plaisanterie ça? Tu es sérieux avec ce que tu dis? Mais oui, je ne m'amuse pas Tu as vu quelques hommes? Non mais je viens de là Mais oui, je ne m'amuse pas Tu as vu des hommes là-bas 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 Ce qu'est la personne là? Cette personne n'a pas peur? Hein? Non mais ils sont trois Ils sont trois Sur vos bons terrains Chief Clifford Les enfants s'amusent Allons-y Continuez, continuez, continuez Eh, eh, eh Eh, ouais Mon papa est là Il est là Attendez Vous allez voir Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? En quoi tu peux m'aider? C'est toi qui réclame ce terrain? Non, je te demande C'est toi qui réclame ce terrain? Tu me demandes en quoi tu pouvais m'aider? Est-ce qu'ils sont en train de réclamer la terre? Cette terre nous appartient Je suis le président de l'Union du marché Et nous avons acheté trois parties de terre Alors je ne sais pas de quoi tu es en train de parler Donc, tu es en train De me dire que mes trois lots de terrain ici t'appartiennent Je ne sais pas qui tu es Et qui que tu sois Je m'en fiche Tu plaisantes Maintenant, laisse-moi te dire Quand j'aurai fini avec toi Tu sauras que je suis Chief Clifford Je pense que tu ne me connais pas Non mais attends On ne s'amuse pas avec moi Chef, nous avons tout le monde Quel document? Nous sommes en ordre avec les documents Vous deux avez commis une erreur Du moment où mon père aura fini avec vous Et spécialement toi Tu vas finir en prison Est-ce que tu t'adresses à moi? Moi qui coordonne tout le terrain de ce village Je n'ai rien à foutre avec quelqu'un comme toi Mon père va en finir avec toi Je n'ai rien à foutre avec quelqu'un comme toi Tu me défies Moi Si vous ne quittez pas ce terrain 7 minutes Je vous mangerai cru Je suis Chief Clifford Ne me défiez pas Je n'ai rien à foutre avec quelqu'un Contrôle ce que tu dis. Prépare-toi pour partir. Papa, tu es parti? Je pensais qu'on est venus ici résoudre ce problème. Sous-titrage ST' 501 J'ai pas trouvé les documents sous mon lit. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je n'entre pas dans ta chambre. Je ne sais même pas où sont ces documents. Les documents que j'ai trouvés là-bas sont les documents des autres terrains. Où sont les documents de ces trois lots de terrains? Papa, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que nous devons appeler Bella pour qu'elle nous dise un peu ce que ça peut être. Elle va la chercher dans sa chambre immédiatement. Cette fille ne va pas me tuer. Elle a quitté cette maison sans rien me dire. Ok, je suis là. Elle viendra me voir ici. Je suis là. Je l'attends. Mais attendez un peu. Pourquoi Bella qui tueurait la maison sans le dire à personne? Hein? Non. Que ça ne soit pas ce que je pense. Mon ami, j'ai quelque chose qui me dérange. La maquette là qu'on a fait, c'est vraiment stupido. Comment on peut prendre le terre de quelqu'un sans pour autant l'informer? C'est comme ça qu'on voit le terre de gens à la cité. Je ne pense pas que c'était ainsi. C'est déjà arrivé. J'avais appris que Igor va envoyer le jeune pour chasser ces gens. Et les dossiers étaient envoyés au niveau de municipal. Tu penses qu'ils vont laisser? L'étif est vraiment quelqu'un de spirituel. C'est vraiment un non-puissant. Tout avec tes pensées. Que quelqu'un soit spirituel ou moins spirituel. Cela n'a rien à voir avec ça. Si seulement tu as des preuves qui sont vraies. Et que la justice fait son travail. Tu vas gagner. Sinon au cas contraire, tu ne vas que perdre. Il n'y a pas grande chose avec ça. Mais attends. J'ai aussi entendu que tous les anciens l'appuient. C'est aujourd'hui qu'on saura qui va gagner. Ça, c'est ce que tu étais supposé dire. Et non parler de la spiritualité ou de moins spirituel ici. Marie, à ton âge, tu es supposé connaître. Si tu as des preuves contre quelqu'un, tu vas gagner. Et si tu n'en as pas, tu vas perdre. Mais tout est évident. Que veux-tu dire? Même si c'est les Nigeria ou quoi. Alors, si je n'ai pas de preuves, tu vas perdre. Ah ah! Pourquoi de fois tu as des réactions comme si tu n'as jamais passé sur le banc de l'école? Je ne te comprends pas vraiment. On ne saura aujourd'hui qu'on va gagner. Ne crains rien. On ne le saura aujourd'hui. T'inquiète. Je ne pars plus avec toi. Mais viens, on part. Tu vas où? C'est parce que de fois tu ne sais pas réfléchir. Je ne sais pas vraiment. Tu as un problème avec ton intelligence. S'il te plaît, allons-y. Arrête tes histoires stupides. Arrête-moi ça. What are we fighting for? Eze! Eze, comment tu vas? Bienvenue. Ça m'a vraiment surpris. Tu n'es jamais pas saisi des prémations, ni plus. Je suis désolée, mon cher. Comment ça va? Oui, ça va. Ah, Eze. Et cette affaire de t'éterre, est-ce qu'il y a de progrès sur ça? Mon père ne m'a absolument rien dit. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'il est en route pour le palais afin de finaliser d'autres choses. Mais en regardant son visage, il est très en colère. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu as les nouvelles de Bella? Pas du tout. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro ne passe toujours pas. De même que nous. Elle devait être ici et aider votre père à résoudre le problème. Je suis fini. Bienvenue, monsieur. Papa. Je suis fini. Papa, papa, qu'est-ce que tu as? Hey! Bella m'a tué. Qu'est-ce que j'ai fait à cette fille? Pourquoi déciderait-elle de me frustrer? Pourquoi? Eze, pourquoi? Mais qu'est-ce qui arrive à Bella? J'espère qu'elle va bien. Je suis fini. Je suis fini. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qui ai-je offensé? Eze, s'il te plaît, surveille. Dites-moi. Sourveille ton père. Je suis maintenant devenu un objet de moquerie parmi mes collègues anciens. Oh, non, papa, calme-toi. Allons à la maison. Allons à l'intérieur. Je ne veux aller nulle part. Je ne veux aller nulle part. Je veux rester ici. Pourquoi Bella vendrait mon terrain et partirait avec l'argent? Pourquoi? C'est vraiment ce qu'elle a fait. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a refusé de venir à la maison? Hey! Papa, si j'arrive à voir Bella, elle va regretter cet acte. Hey, papa. Hey! Les gens vont nous entendre parler. Allons à la maison. Entrons dans la maison. Je ne veux aller nulle part. Non, mais papa, vous ne pouvez pas être en train de dire... Je dis que je ne veux aller nulle part. Pourquoi Bella vendrait mon terrain et partirait avec l'argent? Mais papa, calme-toi. Les gens vont nous entendre parler. Qui nous entend? Qui nous entend? Je suis devenu un objet de moquerie parmi mes collègues anciens. Papa, essaye un peu de... Fais quelque chose. Papa, les gens vont nous entendre. Everyone's fighting for all your tea. Chef Clifford. Ah, le grand chef. Ah, chef Clifford. En tout cas. Les nouvelles iguées de ce royaume. Alors, comment vous allez? Pardon, 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 s'il te plaît. Je ne veux pas écouter ça de ta bouche. Pardon. Laisse-moi avoir de la paix. Pardon. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit que vous êtes iguée. Et moi, j'ai abandonné l'ambition. Tu n'as plus cette ambition? Oui. Oui, Mba. Mba, j'ai abandonné l'ambition. Tu peux la prendre. Mba, tu peux la prendre, s'il te plaît. Prends l'ambition. Ne m'amène pas à trop parler. S'il te plaît, Mba. Prends-la. Laisse-moi mourir en paix. Ne m'amène pas à trop parler. Mais pourquoi tu es abandonné? Je ne veux pas mourir tôt. Iguée. Ça, c'est une humiliation. Et comment tu vas faire avec tous tes jaloux? À quoi tes ennemis penseront? Quand ils vont se rendre compte que tu es abandonné, ils vont se moquer de toi. Iguée. Alors, essayons de cacher nos larmes. Et continuons. Mba, honnêtement, tu as raison. C'est ça. Tu as raison. Mais le point que j'ai perdu la concentration. Je ne sais plus là où commencer. Je ne sais pas là où commencer, là où finir. Iguée. N'ayez pas peur. Nous devons y travailler ensemble. Nous trouverons une solution. Il y aura une solution. Igouée kouéa. Anetio kouéa. Il meni oué? Ou mouzou kouéa? Je le sais. Je le sais. Eh, c'est exactement ça. Ajetio kouéa. kırmyeu kouéa. Je le sais. Sous-titrage MFP. ... 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